Je vous souhaite une bonne journée, que le bonjour vous protège, vous donnez la santé et la joie. Voilà, nous sommes en pleine préparation spirituelle pour la grande fête de Rosh Hashanah. Alors écoutez bien, c'est bizarre, lorsqu'il a un jugement, il a peur. Surtout lorsque c'est un jugement de vie ou de mort, on a peur. Et pourtant, la fête de Rosh Hashanah, on l'appelle la fête du jugement, et on l'a faite avec joie. On l'a faite avec joie. Alors la question se pose, comment est-ce possible ? On sait très bien, regardez cette année, avec le corona, qu'on va être des milliers, un million de personnes sont morts. Alors comment on va fêter cette année, Rosh Hashanah, avec joie, surtout si on l'a faite avec le corona ? C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine encore. Comment on va, on dit, on dit dans la prière, le jour de votre jugement, c'est le jour de votre joie. Comment est-ce possible ? Ben mes amis, la réponse elle est, c'est parce qu'on a confiance en Dieu. On ne voit pas, on ne voit que le côté positif, on ne voit pas le côté négatif. C'est comme une femme, qu'elle m'appelle hier. Et cette femme, les médecins, ils ont fait peur. Ils ont dit, c'est, elle va avoir un Leicester, un bébé mongol. Ils ont fait peur, vraiment, ils l'ont tué, ils l'ont cassé. En plus, ils ont dit ça, la pauvre, après plusieurs années qu'elle n'a pas eu d'enfant, et à peine, maintenant, elle est dans, quelques jours, elle va accoucher. Mais ils s'en foutent, ils ne l'ont pas dit, pendant neuf mois de grossesse, et maintenant, ils vont lui dire. Maintenant, comme ça, le fou, là, du docteur, il a eu la folie. Et comme ça, il lui dit. Il lui dit, ah, vous savez, je n'ai pas voulu vous dire. Qu'est-ce que tu lui dis maintenant ? Alors, moi, j'ai pris le risque. Je lui dis, madame, elle était avec son mari, en plus, cette femme, la pauvre, c'est le premier bébé qu'elle a. C'est le premier, attends, une seconde, la pauvre. Elle a peine 20 ans, parce qu'elle est là. Tu la tues comme ça. Alors, moi, j'ai pris le risque. Je lui dis, madame, tu n'as pas peur. Ben, elle est attachée, tout ira bien. Pourquoi ? J'ai la confiance en Dieu, c'est tout. On est né juif, et bien, être juif, c'est laïmouna, c'est tout. J'ai pris le risque, que vous voulez que je dise. Beaucoup de fois, je prends des risques comme ça. Mais grâce à Dieu, avec Hachem, quand je vois au cou, il ne nous angoisse pas à la fin. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, lorsqu'on prie Hachem avec amour, avec émouna, ça, c'est l'héritage qu'on a hérité de nos parents. Donc, je vous ai dit souvent, j'ai été des saints de ma mère, le lait et l'émouna. Vous avez compris ? J'ai fait un mélange. Le lait et l'émouna, c'est tout. Et le lait, c'est avec le lait, on vit. Et l'émouna, c'est... Si on n'a pas l'émouna, on crève, on va mourir. Avec le corona, c'est la folie, avec tout ce qui se passe. Alors, mes amis, on a la confiance que Rosh Hashanah, Hachem, il va bien nous juger. Donc, c'est pour ça, il nous a dit, le jour de Rosh Hashanah, le jour que vous sonnez le chauffard, soyez contents, n'aie pas peur. Ça va être le jour de votre joie. Et aussi le jour de Kippour, on est heureux, on est contents. Pourquoi ? Parce qu'on a l'émouna, que tout Rosh Hashanah va bien se passer. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire. Très, très belle histoire. Vous savez que, une fois, je suis parti au Panama, avec M. William Arsiano, on était au Brésil, et du Brésil, on devait aller au Panama. Et c'était un jeudi soir, je devais passer Shabbat au Panama, pour le mariage de notre ami, la fille de M. Amiel. La fille ou le fils, je ne peux pas vous dire. Non, le fils de M. Amiel, au Panama. Donc, de M. Amiel, Gabriel, de Miami. Donc, j'ai terminé de recevoir les gens au Brésil, on est parti à l'aéroport. Vous savez que le Brésil, c'est un peu dangereux, le soir. Donc, on est parti avec une voiture blindée, et on arrive à l'aéroport, et puis, on va au desk, au couloir pour enregistrer, on nous demande, est-ce qu'on a les vaccins du... un vaccin de choléra, ou je ne sais pas, un vaccin de malaria, je ne sais pas, un vaccin que... on ne savait pas qu'on devait se vacciner. On a dit non. « Ah ben, vous ne pouvez pas prendre l'avion. » « Vous ne pouvez pas prendre l'avion. » « Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? » Et tout le monde nous attend, et c'est moi qui devais célébrer le mariage le dimanche, et je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit « Ben, maître, j'étais... » Et surtout, on a dit à tout le monde qu'on voyage, alors la famille Rahmani, ils étaient contents. Ils disaient « Ben, vous avez passé le Shabbat avec nous. » Je le sais, merci beaucoup, M. Rahmani, mais attends, mais on a besoin d'aller au Panama. Il y a un couple qui nous attend, il y a le monde qui nous attend, il y a un Shabbat qui nous attend. Il y a... On ne peut pas comme ça. En plus, psychologiquement, on était préparés pour aller au Panama. C'était jeudi soir, c'était minuit. On avait le vol à deux heures du matin. Et puis, on ne savait pas quoi faire. On attend, on demande. Non, il faut le vaccin. Et on s'est renseigné. Pour avoir ce vaccin-là, il faut attend jusqu'à lundi. Entre les résultats et tout. Mais on a essayé de tout faire, on n'a pas réussi à rien faire. C'était trois heures du matin. Entre-temps, on a raté le premier vol. Et puis, je commençais à prier à Hachem. Lorsqu'on a un problème, on se retourne vers qui ? Vers le bon Dieu. C'est le papa. Et j'ai commencé à dire à Hachem. Attends, je ne vais pas aller au Panama pour prendre des vacances. Tu sais, Hachem, je vais aller au Panama pour travailler. Pour recevoir les gens. Pour célébrer un mariage. Hattane Kalach, Shabbat. Renforcer la kihila dans la Torah. Hachem. Et j'ai prié. Et entre-temps, entre-temps, on est là, on ne sait pas quoi faire. Alors, on nous a dit, peut-être qu'il faut aller à un hôpital à 20 minutes de l'aéroport. Peut-être là-bas. On peut nous donner un papier comme quoi, moi, par exemple, moi, je n'avais pas l'âge de faire le vaccin parce que j'avais 67 ans. J'ai dépassé la soixantaine. Mais le problème, c'est William. William, il avait moins de 60 ans. Lui, il a besoin d'un vaccin. d'un vaccin. Alors, je ne sais pas quoi faire. On a pris le risque, on a pris un taxi. Parce qu'on n'a pas voulu prendre la voiture blindée parce que là-bas, c'est vraiment, c'est très dangereux. Vraiment, c'est... C'est... Les fabées, là, c'est des... Des endroits vraiment très dangereux. Ben, mais je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, Hachem, on va. On prend le risque. Alors, William, il est resté à l'aéroport. Moi, et M. Rahmani et son frère, on a pris la voiture. On a pris le taxi. On est partis. On est arrivés là. Il fallait voir ses têtes. On avait peur. Peur. Et la fin, on n'a rien. On peut avoir vraiment. Jusqu'à ce qu'on a fait l'aller-retour, j'ai perdu peut-être deux kilos. Et j'ai changé de couleur avec la peur. Ben, mais les gens nous regardaient comme s'ils voulaient nous faire du mal, mais Hachem, ils n'ont pas voulu nous ajouter. Donc, vous savez, au Brésil, c'est pas... Au Brésil, c'est... Le soir, tu ne peux pas sortir. Surtout, tu vas aller chez eux, là où eux, ils habitent. C'est mettre la vie en danger. Bon, bon, Hachem, on arrive. Il est 4h du matin. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et le dernier vol pour pouvoir arriver pour Shabbat, c'était à 6h du matin. Et voilà. Il est 4h du matin. Ça y est. J'ai dit à quand je serai à Hachem. Ça y est, tu es content ? Tu veux que je passe Shabbat ici au Brésil ? D'accord. Alors toi, Hachem, tu vas te débrouiller avec ce couple, là. Et voilà. Et voilà. On était toujours au comptoir de la compagnie de la compagnie aérienne qui est devenu pro du Brésil. Je ne rappelle pas quelle compagnie c'était. Et voilà. Il y a une femme qui arrive. Une femme, elle a l'air d'être la manager de la compagnie. Elle va aller sourire à tout le monde. Tout le monde sourit. Elle nous regarde. Alors, elle demande parce que maintenant, tout le monde, mettons, il est en train de s'enregistrer pour le vol de 6 heures pour le Panama. Elle nous regarde. Alors, elle a commencé à parler au Brésilien avec M. Rahmani qui m'a accompagné. il a commencé à lui expliquer qu'on a un problème, qu'il y a une urgence, on doit voyager au Panama, on n'a pas les vaccins et que moi, j'ai dépassé 60 ans, donc je n'ai pas besoin du vaccin, mais lui, il a moins de 60 ans, M. Martiano William et tout le monde qui nous attend, elle nous regarde. Et lui, il lui dit, vous savez, c'est un grand rabbin, il peut vous faire la bracha. Ah bon ? Alors, qu'il me fait la bracha ? Et ma paix me dit, elle veut une bracha. Une bracha ? Bien sûr, j'ai commencé à trembler, j'ai dit, peut-être, elle va nous trouver une solution. Je lui ai fait une bracha, une belle bracha, et puis, elle lui dit, moi, je ne dois pas être là jusqu'à 10 heures de l'après-midi, 10 heures du matin, mais je n'arrive pas à dormir, je suis venu. Petit, je suis venu pour vous. Il m'explique, je lui dis, ben oui, elle est venu pour nous. Et il nous enregistre. Vous vous rendez compte ? Il nous enregistre, on n'a pas de vaccin. Alors, elle nous donne un papier signé par elle que tout est bon, qu'on pouvait y aller. On ne sait pas c'est qui cette femme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on est resté encore un petit quart d'heure là-bas avec Ahmadi, on avait les billets de vol et tout. Cette femme, elle est repartie, elle est ressortie, on ne sait pas où elle est partie. Elle n'a même pas dit au revoir à personne, on ne sait pas. Tout ce que je peux vous dire, elle est sortie de l'aéroport, il y a une voiture qui est passée, elle a pris, est-ce une voiture ? Est-ce une voiture inventée ? Est-ce un mal-art ? C'est qui ? Tout ce que je peux vous dire, c'est la prière. Il faut savoir prier. Lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu, il nous répond. Alors, à Bouteille, on va se préparer pour Shoshana avec joie, avec une certitude qu'on va passer une bonne année sans Corona. Amen. Sous-titrage ST' 501